tout ce que peut vivre aujourd'hui n'importe quelle personne c'est que nous sommes face à des champs qui sont très complexes on a aussi énormément d'informations qui nous arrive moi mon travail c'est de faire parler la part invisible du monde je m'appelle laurent grasso nous sommes ici au collège des bernardins à paris dans le cinquième arrondissement et je présente mon exposition qui s'appelle anima qui est un ensemble d'oeuvres dans une partie de la nef du collège qui date du 13e siècle j'ai été étudiant aux beaux-arts de paris pas très loin d'ici j'ai aussi fait des études aux états unis et à londres et après les beaux-arts de paris j'ai fait un passage au freinois et c'est à ce moment là que j'ai aussi commencé à développer ma pratique de film et à travailler avec des équipes et à avoir une méthode de travail pour pouvoir faire des projets de films un petit peu plus ambitieux j'ai à peu près essayé toutes les techniques et c'était ça l'intérêt d'une formation artistique c'est de pouvoir faire de la peinture de la gravure de la photo travailler sur ordinateur découvrir toutes les techniques très vite ça n'a pas été l'objet en soi de mon travail très vite finalement la technique les différents médiums c'est une question qui s'est dédramatisée pour se concentrer sur le fond sur le rapport au spectateur sur l'image en général et sur le dispositif d'exposition et la volonté de créer un climat de créer une atmosphère de créer un environnement et aussi de questionner sur le fond tous les dispositifs qui nous entoure et d'utiliser mon travail comme une méthode pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure et comme une interface pour voilà inventer de nouveaux projets organiser tournage mettre en place un processus de travail les films sont très vite devenus les matrices de mes projets et assez rapidement j'ai commencé à avoir une démarche où il y avait l'organisation d'un tournage d'un film un rapport à l'architecture aussi des lieux qui accueillait mes projets et l'invention d'un d'un climat et d'une d'un contrôle d'un rapport à l'architecture d'un rapport à la lumière d'un rapport à tous les éléments qui composent la traversée d'un espace pour un spectateur et autant conceptuellement par les choses qui essayent de se dévoiler que physiquement sensoriellement et même en jouant parfois sur l'histoire des lieux et la mémoire des lieux la mémoire collective autour des lieux dans lesquels j'exposais moi mes démarches c'est une démarche qui a aussi été toujours une démarche aussi d'enquête et d'exploration du monde donc mon travail est à la fois emprunt de références contemporaines ou historiques d'expériences esthétiques sensorielles mais je n'ai pas un travail qui est uniquement axé sur l'art lui-même des expériences qui m'ont marqué ça peut être la découverte de ruines à Pompéi étant enfant ça peut être aussi l'expérience de vivre un tremblement de terre parce que quand j'étais enfant j'y vais dans une zone sismique et donc ça pour un enfant c'est assez marquant mais c'est aussi une expérience assez forte et donc j'ai toujours eu un une ouverture à d'autres disciplines pour anima il ya à la fois la pensée de descola celle de bruno latour mais aussi l'utilisation des scanners lidar pour des fouilles archéologiques qui peuvent influencer et m'aider à travailler donc j'ai aussi organisé mon atelier comme une machine à penser comme une machine de recherche et pour chaque projet je fais énormément de recherche je je travaille avec différents conseillers grégory kenem a énormément accompagné sur différents projets et là la situation pour le collège des bernardins c'est modifié dans le sens où c'est lui qui m'a proposé d'intervenir dans le cadre de la chaire sur l'écologie qui avait initialement été pensé par bruno latour dont grégory a eu la charge et a toujours la charge et donc c'est dans ce que c'est dans ce cadre là que le projet anima est né et donc à l'atelier nous avons une équipe de entre à peu près huit personnes et pour chaque endroit je vais à la fois m'intéresser à l'architecture du lieu d'exposition à son histoire on va essayer de modéliser le projet mais on va aussi travailler énormément sur le lieu dans lequel je vais organiser un tournage et là organiser une série de rencontres de voilà une documentation des des entretiens et recueillir le maximum d'informations pour que après puisse se dévoiler dans le projet différentes histoires c'est à dire que sur le film anima et sur les objets que j'essaye de fabriquer il ya cette volonté qu'un objet soit traversé par plusieurs par plusieurs histoires par plusieurs croyances par différentes informations et que du coup la tension qui naît et qui provoque notre intérêt pour qu'ils provoquent l'intérêt du spectateur elle naisse du fait que on découvre et intuitivement le spectateur comprend qu'il y a plusieurs choses qui se qui se passent à l'intérieur de de ce qu'il voit et à mon avis c'est ça qui fait que on a envie de regarder une oeuvre ou un film c'est parce qu'on comprend que je comprends pas tout et ça pour moi c'est très important c'est à dire que c'est un vrai ressort et un vrai positionnement politique aussi de d'être dans une stratégie où il ya une vraie question du dévoilement et il ya un vrai jeu presque aussi cognitif avec une information et son accès et la manière de provoquer une expérience qui soit unique et qui soit original et qui fasse vivre un moment de bâtiment au cerveau du spectateur dans le sens où tout n'est pas clair et c'est une vraie volonté c'est à l'image de tout ce que peut vivre aujourd'hui n'importe quelle personne c'est que nous sommes face à des champs qui sont très complexes on a aussi énormément d'informations qui qui nous qui nous arrive moi mon travail c'est de faire parler la part invisible du monde et de pouvoir rendre d'une manière intuitive provoquer certains questionnements et de d'aller à un endroit qui est beaucoup plus indéfini on n'est pas encore du côté de la science on n'est pas non plus dans des choses qui ne m'intéressent pas et qui ont été classés et définitivement classé du côté de la croyance ou de choses ésotériques ou mais ce qui m'intéresse c'est plus presque d'un point de vue anthropologique de voir quelles sont les histoires que les humains se racontent et à quel moment certains champs peuvent devenir potentiellement objectif scientifique rationnel et c'est cette oscillation là qui m'intéresse parce qu'elle produit une fiction beaucoup plus intéressante que la fiction pure lorsque j'ai fait mon projet par exemple solar wind qui est un projet qui traite de l'action de l'influence des tempêtes magnétiques des tempêtes solaires sur la terre c'est quelque chose qui est à la fois assez abstrait qui est invisible mais qui est extrêmement intéressant et qui a l'air complètement fictionnel en fait nous sommes traversés par ces tempêtes magnétiques et qui peuvent affecter les installations électriques sur terre et créer des blackouts et en même temps on dirait on a l'impression d'entendre le scénario d'un film catastrophe et donc je sais je trouve ça très intéressant parce que c'est c'est réel en quelque sorte et donc aujourd'hui le réel la science certaines disciplines nous offre des des fictions enfin ou des histoires qui sont beaucoup plus fortes que les fictions pour le projet anima grégory kennel m'avait présenté jérôme gaillardet qui est un des scientifiques qui est dans ce réseau des zones critiques ce sont des laboratoires à ciel ouvert qui en fait prélève différentes données mesures différents paramètres et croisent des disciplines scientifiques où il peut y avoir à la fois des géophysiciens des géochimistes des hydrologes qui vont étudier un endroit et cet endroit étant ce qui peut se passer sous terre jusqu'à l'atmosphère dans laquelle on vit et donc ce sont en fait bizarrement des zones qui n'ont pas forcément été étudiés on a on s'est beaucoup concentré sur le le noyau de la terre mais pas forcément des choses aussi simple comme la manière dont l'eau circule à l'intérieur à l'intérieur de la terre et c'est donc voilà c'est ces zones critiques qui en a plusieurs c'est un réseau international et j'ai appris qu'il y avait une zone critique près du mont saint odile ça a réveillé des souvenirs puisque c'est un lieu que je connaissais que j'avais déjà visité et donc j'ai commencé à me renseigner sur le mont saint odile et son environnement en faisant des repérages et appris l'existence d'un mur païen et c'est un mur qui fait 11 km qui est un objet intrigant puisque il ya eu beaucoup de questionnements autour de sa construction de son origine de sa fonction et qui catalyse également des croyants c'est à dire que il ya toute une série de personnes qui viennent tester ce mur avec des instruments et là on est plus dans un point de vue un peu anthropologique où je me suis rendu compte qu'il y avait des géobiologues qui venait mesurer les l'énergie de ce mur et de cette forêt au mont saint odile et qui pense qu'il y a des cheminées d'énergie qui sortent de la terre donc je trouvais intéressant que au même endroit il y ait à la fois ces recherches scientifiques ses croyances et ses pratiques autour de la géobiologie l'histoire du lieu elle est aussi assez chargé il ya eu un crash d'avion il ya eu aussi le monastère de saint odile avec des pèlerinages qui ont lieu à cet endroit donc on est voilà typiquement face à un lieu qui contient différentes histoires différentes pratiques ces pratiques produisant parfois des objets comme les instruments qu'on voit dans le film anima et donc j'ai pensé que c'était voilà un très bon point de départ en plus avec ce mur païen qui est construction très intéressante des rochers qui sont très intriguants également et assez rapidement j'ai décidé d'organiser un tournage avec une équipe d'à peu près 30 personnes et de faire intervenir dans mon film à la fois des humains des non humains du végétal du minéral et de créer comme une espèce de petit de bulles de laboratoire ou d'écosystèmes à l'intérieur duquel évoluent ces différentes entités ces différentes présences avec aussi un point de vue diffracté qui n'est pas un point de vue unique c'est pas ni le point de vue de l'homme ni celui du renard ni celui d'un arbre ni celui d'un rocher c'est un peu tous ces points de vue qui se superposent et on est dans un point de vue diffracté le point de vue de la caméra il est multiple il ya plusieurs histoires qui se racontent il ya plusieurs points de vue il ya plusieurs entités on est dans une lumière aussi que j'ai voulu très suspendu la lumière peut faire penser d'ailleurs aux néons qui sont dans l'exposition nous ne sommes ni dans la nuit ni dans le jour il ya une forme de dix réalités de la lumière dans le dans le film et de temps en temps il ya certains moments qui sont des moments qui ont été créés grâce à des scanners lidar qui permettent de scanner un paysage et de voyager à l'intérieur de ce paysage comme s'il s'agissait d'un paysage virtuel et donc ça ça permet aussi d'augmenter notre vision du monde d'augmenter le visible grâce à des nouveaux outils et donc c'est aussi une part importante dans mon travail c'est l'utilisation et le détournement de ces outils qui sont des outils scientifiques au départ pour produire des images donc anima c'est à la fois le film dont 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 je viens de parler mais c'est aussi l'exposition dans son ensemble et donc évidemment l'architecture du collège des bernardins et cette forêt de colonnes qui est assez surprenante et en plus c'est un lieu qui est pas si connu que ça dans paris donc ça pour moi ce sont des paramètres très intéressants puisque l'idée d'univers parallèle donc le fait que dans paris on puisse ouvrir une porte et se retrouver dans un bâtiment du xiiiie siècle dans lequel il ya eu énormément d'enseignements dans lequel sont toujours organisés des cours qui sont soit de la philosophie soit de la théologie soit des enseignements d'histoire de l'art donc c'est un lieu où il y a eu énormément de d'informations qui sont passées qui ont été transmises d'un lieu de transmission celle c'est une architecture très étonnante que que l'on traverse et donc j'ai choisi d'utiliser l'allée centrale comme une espèce de couloir temporel et on passe d'une chouette à la vision du film anima et donc c'est comme voilà une perspective qui nous emmène à un point de suite et c'est comme une ligne de temps et donc ça ce sont des croisements entre l'architecture et le temps qui occupent beaucoup ma manière d'habiter l'espace souvent les films sont des éléments matriciels de ma pratique et j'ai toujours créé des objets qui donnaient l'impression de sortir du film il ya un effet déjà vu qui est produit à la fois dans l'exposition elle-même mais aussi dans l'histoire de mon travail on retrouve des éléments qui voyagent d'un projet à l'autre et qui crée comme des points d'accroche des points d'appui et donc on retrouve le nuage on retrouve les yeux les sphères on voit ici dans l'exposition des sphères qu'on avait déjà vu dans mon film auto et donc il ya un vrai voyage des informations à la à travers les différents projets à travers le temps et donc c'est une manière de créer des lignes à travers à l'intérieur d'une pratique qui est quand même assez protéiforme où il y a aussi la volonté de ne pas répéter les choses chaque projet c'est un nouveau chapitre mais pour autant il y à des éléments récurrents qui voilà ce sont des motifs qui qui m'intéressent qui habitent mon travail et on voit à la fois le nuage qui avait été présent en 2005 dans mon premier projet projection ou un nuage avancé dans les rues de paris les yeux qui ont été l'objet d'un projet qui s'appelait panoptes project et d'une exposition paramuséum au palais fêche à ajaccio on voit ces espèces de rochers hybrides qui scintillent et qui ont l'air d'être habité par une énergie électrique également la 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 série de peinture qui propose un voyage temporel en intégrant des éléments du film dans des décors de peinture de différents peintres flamands qui ont pu peindre des décors intérieurs imaginaire d'architecture qui évidemment répond complètement de manière très formelle et directe à l'architecture du collège des bernardins donc il ya la mise en place de correspondance des faits déjà vus pour autant il ya aussi une forme de vacillement et de questionnement et de deux on le voit dans le film il ya dans mon travail la vraie volonté d'un rapport sensoriel hypnotique qui fait que on se retrouve dans des mouvements de caméra qui sont inhabituels dans une composition mise musicale qui est quasiment une immersion sensorielle on pourrait penser presque à la montée young dans toutes ses expériences musicales qui sont des expériences physiques donc j'essaye finalement d'utiliser tous les canaux possibles l'architecture la lumière le son les sensations les vibrations voire d'aller même jusqu'à une matière artistique invisible puisque la même nous baignons dans un espace rempli par des fréquences qui sont diffusées par les sphères qui sont accrochées au mur on le voit il ya des générateurs qui sont posés au sol qui diffusent une fréquence de 783 hertz qui est diffusée par les sculptures qui s'appellent les sphères de schumann et qui s'inspire de la découverte de schumann où il montre que la terre envoie une fréquence de 7 83 hertz et donc je reprends cette fréquence non seulement parce que cette découverte m'intéresse mais aussi parce qu'elle a provoqué toute une série de pratiques chez des personnes qui pensent qu'il est bon de refabriquer et de rediffuser cette fréquence chez eux donc il y a évidemment voilà ce dispositif qui est presque voilà un climat l'idée de créer un climat un environnement pour pouvoir provoquer l'expérience dont je parlais il y a tout Sous-titrage ST' 501